Alors dans cette vidéo, on va réviser quelques manières de calculer les puissances pour bien préparer le programme de première en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, simplifiez les expressions suivantes. Et petit a, 3n fois 9. Alors ici l'astuce dans 3n fois 9, c'est de remarquer que 9 en réalité c'est 3 puissance 2. Donc ça nous donne 3 puissance n, c'est-à-dire n c'est un nombre, multiplié par 3 puissance 2. On sait que quand on a des puissances d'un même nombre qui sont multipliées ensemble, simplement on fait 3n plus la puissance de l'autre nombre, ici c'est 2. Donc en simplifiant ça nous donne 3n plus 2. On passe au petit b, on a x fois 4 divisé par 2x puissance 2. Donc ça nous donne 4x divisé par 2x carré, ça fait 4x carré. On peut simplifier les 4, on peut simplifier 1x et il nous reste donc 1 divisé par x. On passe ensuite au c, on a 3 puissance 4 fois 3 divisé par 3 puissance moins 2. Donc 3 puissance 4 fois 3, on peut les combiner, ça nous donne 3 puissance 5 divisé par 3 puissance moins 2. On sait que quand on divise par un exposant, on doit soustraire l'exposant du dénominateur, ce qui nous donne 3 par 5 moins moins 2, ce qui nous donne 3 puissance 7. Et enfin, petit d, on a a puissance 2 le tout puissance 4 multiplié par a puissance moins 3. Donc ici lorsqu'on a une puissance qui est à un certain exposant, donc ici en l'occurrence 2 par l'exposant 4, et bien on va multiplier les deux entre eux, ça nous donne a 2 fois 4, c'est égal à a puissance 8, toujours multiplié par a puissance moins 3. Et lorsque l'on multiplie deux nombres égaux avec un exposant, et bien on doit additionner les deux exposants, comme dans notre premier cas, ici. Donc ici ça va nous donner a puissance 8 plus moins 3, ce qui nous donne a puissance 5. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.